... Ok, on est bien ? Ouais. Bienvenue à toi mon Joule. Merci, merci de l'accueil. Un interview avec moi, je m'appelle Jessica, alias Kika, et donc j'ai une émission qui s'appelle Kika Liente, qui met du reggae dans les oreilles des auditeurs tous les mercredis, sur O2 Radio, à ce nom. Super. Alors on va parler de ton album, Dup to Mali, le troisième de la série Dup to Mali, qui s'appelle Duba. On le montre donc à la caméra. Et à propos de cet album, donc tu en as sorti plusieurs, 2001, 2008, 2019, tu reviens tranquillement. Tu as 42 ans. C'est ça. Tu es autodidacte. Bientôt, moi j'arrive à 42 au mois du 1. Ok, super. Alors, on va parler de Duba, chez Humble Arc Records, qui est ton label indépendant. Oui. L'arche de l'humilité, en français. Oui. Tu es un artiste franco-malien, puisque tu as des origines maliennes et ta femme est également malienne. C'est ça. Alors, raconte-nous cette connexion entre la France et le Mali, qui a fait que tu es venu au monde il y a 42 ans. Écoute, répète-moi ça s'il te plaît. Alors, raconte-nous cette connexion entre la France et le Mali, qui a fait que tu es venu au monde il y a 42 ans. Eh bien, écoute, je ne saurais pas trop te dire la relation entre la France et le Mali, qui fait que je suis venu au monde il y a 42 ans. C'est surtout, voilà, c'est le fait de la nature, je dirais. Je suis né à Barbès, dans le 18e arrondissement. Oui, tu es né en France. Voilà, exactement. Et j'ai grandi ici et ensuite, je suis parti dans l'océan Indien, à La Réunion notamment, et aussi un peu en Mayotte. Oui. Puis ensuite, on est venu au Mali avec mon épouse et notre premier enfant, voilà. Retour aux sources. Mais tu as été conçu au Mali ou pas ? Non, 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 en France. D'accord. On va tout savoir. Alors, à l'image de la casquette que tu portes encore actuellement, tu portes plusieurs casquettes professionnellement parlant, car tu joues plusieurs instruments. Et tu es aussi l'initiateur de la construction de plusieurs studios d'enregistrement. Raconte-nous, quelle est l'origine de cette idée d'aller construire ces studios d'enregistrement là-bas ? Alors, en fait, ce n'était pas forcément le but premier de construire des studios, mais au départ, la musique m'a attiré, la musique reggae sur les différents aspects, social, culturel, spirituel. Et sur le plan musical, c'était une recherche sur moi-même. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas facile d'accéder aux studios. Du coup, en tout cas, je pense que ma génération a été celle, les premiers qui ont été beaucoup motivés à développer nos propres studios, qui étaient des hauts studios d'abord et ensuite qui ont évolué pour certains. Et c'était plus un moyen pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir laisser quelque chose s'exprimer, du moins. Un moyen de se donner les moyens de pouvoir faire de la musique. Oui, alors la réalité a été la même à Barbès, là où j'ai grandi, qu'à La Réunion, qu'à Bamako. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'accessibilité aux studios, surtout pour nous. Et quand bien même on y avait accès, on ne trouvait pas souvent la configuration qui nous intéressait. Alors du coup, ça a été un besoin. Pour moi, que ce soit un ingénieur du son ou créer des studios, c'était surtout par besoin. C'était créer l'outil pour pouvoir travailler. Bien sûr. C'est ça vraiment, je dirais, plus que l'origine, mais le point commun dans ces trois endroits où j'ai fait ça, c'était se créer les outils et les potentialités pour pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire facilement. Bien sûr, bien sûr. Donner les moyens à toi-même et puis surtout aux autres, parce qu'ensuite c'est du partage. C'est ça et on s'est toujours aidé à s'aider avec les gens autour de moi et à développer ça. C'est ça qui fait que ça s'est un peu propagé à chaque endroit où j'ai vécu. C'est bien ça, en tout cas, très très bonne idée et très bonne initiative. Et bravo parce que si on sent tout ce que tu as construit, peut-être que ceux qui les utilisent maintenant n'en seraient pas là. Oui, je pense que plus que ça, je pense qu'à l'échelle que ça a, ça motive en tout cas, depuis l'époque jusqu'à présent, à le faire. Bien sûr. Et alors là ? À la réunion où on était, disons, le premier lieu, entre guillemets, qui se spécialisent là-dedans, culturellement et musicalement, maintenant ça trouve qu'il y a beaucoup qui se sont développés depuis. Bien sûr. Et c'est pas à Abamaco, donc du coup c'est ça qui me plaît, moi. C'est de donner, c'est-à-dire, entre guillemets, ce qui me donne l'envie de continuer toujours, c'est que je vois que ça donne envie à d'autres de le faire. Bien sûr, bien sûr. C'est le partage, la transmission, bien sûr. Alors, là tu me reçois, tu es en France ou tu vis toujours au Mali ? Non, ben là en ce moment je suis beaucoup en France, mes enfants font leurs études ici, du coup on est beaucoup là. D'accord. On a raison à d'autres choses. D'accord. Qu'est-ce que tu as apporté ton expérience dans les îles Caraïbes et pourquoi ce retour aux racines maliennes après avoir eu cette expérience-là, donc à la réunion à Mayotte dont tu me parlais précédemment ? Dans l'océan Indien plutôt. Alors du coup, qu'est-ce qui m'a emmené à revenir au Mali ? Tu veux dire, je vais au Mali ? Je pense qu'on avait ce besoin pour nous et pour notre descendance de refaire le lien avec le Mali. Nous aussi étant nés en France, je pense que ça nous motivait beaucoup. Le passage à l'océan Indien, c'était un passage, disons, de croissance encore. On ne voulait pas aller à Mali comme ça. On voulait aller avec une autre expérience de vie que celle qu'on avait eue. Du coup, je pense qu'à un moment donné, naturellement, on avait ce besoin-là et cette envie-là. Et c'est d'ailleurs le déclic de ça. Ça a été un album, je dirais, qui est assez proche de Dub to Mali, mais qui s'appelait Indian Ocean in Dub à l'époque. En tout cas, certains ont connu dans l'océan Indien et qui était un peu dans le même esprit. C'était un témoignage aussi musical de ce qu'on vivait là-bas dans l'océan Indien, entre la Réunion, Maurice. Et là, Dub to Mali, c'est un témoignage pour le Mali, mais aussi par rapport aux pays qui sont autour du Mali, l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est venir avec des bagages encore plus importants pour diffuser encore plus. Oui, et puis bon, après, comme je te dis, c'est une entraide toujours. Moi, j'estime que j'ai toujours, je pense, reçu même plus que je n'ai apporté. Donc, du coup, je ne néglige pas de faire des efforts chaque jour, mais au final, j'apprends et reçois beaucoup, toujours. Quand on donne, de toute façon, on reçoit. Oui. On va parler musique maintenant. Qui t'a appris à jouer le Niabingui ? Niabingui, j'ai appris à travers, d'abord, des albums, parce que les premières, disons, des oeuvres qui m'ont marqué, c'était des oeuvres de Rasmichael ou de Rastafari, Elders, Mystic Relation of Rastafari. Et du coup, à travers ça, il y a quelque chose qui m'a attiré et c'était accessible. Et c'était un instrument qui était accessible et puis aussi dans lequel on pouvait se retrouver à plusieurs et à jouer à plusieurs sans être forcément des instrumentistes confirmés. Mais on pouvait, comme ça, échanger. Comme avec les percussions. À travers le Niabingui. Et puis aussi, ça a été beaucoup du déraisonnement et beaucoup de choses qui sont la base de tout ce qui est venu après, en fait. Tout ce qui se passait autour du Niabingui, musicalement, comme, je veux dire, intellectuellement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu as appris à jouer de l'achora ou pas ? Ça m'a construit beaucoup. Oui, bah oui, la musique, de toute façon, ça construit les gens, ça aide à s'élever. Et je te demandais, l'achora, est-ce que tu sais en jouer aussi ? Alors, je m'amuse un peu avec l'achora, mais je laisse les maestros s'exprimer. Il y a trop de génie autour de moi. C'est pour ne nommer que ce livre, Keïta, ou les autres. Il y a trop de joueurs de Koran, Toumani Djabaté, et bien d'autres qui sont fabuleux. Kandja Koran, tout de suite. J'en ai beaucoup à citer qui, en tout cas, je préfère passer du temps avec eux que passer du temps à apprendre l'instrument. Eh oui, parce que ça prend du temps beaucoup à apprendre. Ah oui, comme tous les instruments. Moi, disons, j'ai appris à faire plusieurs instruments, mais toujours par, disons, choix, mais par besoin aussi. Oui, c'est la nécessité qui fait un... Au Mali, c'est tellement riche en termes d'instruments traditionnels et de musiciens qui jouent ça de génération en génération. Ils n'ont pas seulement le savoir-faire, mais ils ont vraiment la science, la culture. C'est un héritage qu'ils ont. Et du coup, quand ils jouent, c'est toujours différent. Oui. Voilà. Chacun son héritage, on va dire. Eh bien oui, et puis tu joues déjà pas mal d'instruments, quand même. Oui. Alors, vous êtes cinq dans le Humble Arc Band que tu as créé. Et tout comme Bob, tu as ta femme à tes côtés. Est-ce elle qui chante dans le titre d'Up for Mignan Ba ? Ou encore Sugu Nambé ? Elle est à tes côtés et elle m'y présente avec moi depuis toujours, mais elle ne chante pas dans l'album. D'accord. Et c'est clair que c'est inutile de dire que sans elle, rien ne serait pareil. Mais celle qui chante sur le titre de Mignan Ba, c'est Tena Massara. D'accord. C'est une autre chanteuse du Mali. Et c'est la même qui chante sur Sugu Nambé ? Sugu Nambé, non. C'est une autre chanteuse d'un autre registre. D'accord. Tena Massara, c'est le registre malinke. Et sa géodramée, c'est le registre suninke. C'est deux registres musicals. D'accord. Avant qu'on parle de griots, on parlait des gays serés. Les gays serés, c'était comme les griots, mais au niveau de la culture suninke. Et puis après, l'histoire a fait qu'aujourd'hui, on parle du griot. Et les griots sont attachés à la culture malinke. Ah oui, tout a été regroupé. Les deux chanteuses représentent, chantent dans deux langues différentes. Et représentent deux familles. D'accord. Alors ? Plus large même que le Mali d'ailleurs. Ben oui, oui, parce que la langue n'a pas de frontières. Non, non. Et puis, voilà. Et puis en plus, les frontières ont été créées bien après les réalités linguistiques. Hum hum. Bien sûr. On va parler de Mayotte, puisque tu as passé trois ans à Mayotte. On fait un big up à Mayanna, un auditeur qui nous écoute qui est de Mayotte. Tu arrives à la Réunion, donc à Saint-Leu, dont tu nous parlais tout à l'heure. Et tu montes ton studio d'enregistrement analogique. On fait un big up aussi à la Réunion à M. Nguessa, qui nous écoutera aussi. Bien. Et là, tu repars donc au Mali, où tu produis et réalises pour des artistes de plus en plus nombreux. Est-ce que maintenant, à 42 ans, tu as trouvé ton équilibre artistique entre l'Afrique et l'océan Indien ? Ah, bon, je crois que ça a toujours été équilibré, parce que c'est toujours en moi. Hum hum. Et j'ai toujours des collections et je continue toujours à échanger et à m'inspirer des deux côtés, quoi. Ouais. Et après, je pense que ça se retinte à chaque fois que j'y vais à la Réunion. C'est vrai que les premières années, je n'y allais pas souvent. Les premières années que je suis arrivé au Mali, je n'allais pas souvent à la Réunion. Mais maintenant, depuis plusieurs années, j'y vais assez régulièrement. Oui, parce que ce n'est pas si loin en avion. Alors, c'est loin quand même. Ouais. Mais voilà, le fait de revenir plus souvent en Europe, voilà, ça, c'est plus facile, c'est plus pratique. D'accord. On va parler maintenant de Nati Jean, que j'ai interviewé ce matin. On a parlé de toi. Tu réalises pour lui, donc, il a sorti son album Sénégal, enfin son album, imagine, avec le titre Sénégal dedans. Ouais. Pourquoi tu ne chantes pas en featuring avec lui sur ce dernier album ? Alors, ça aurait pu se faire, ça ne s'est pas fait. J'ai joué plusieurs instruments, donc le featuring est là, parce que j'ai participé dans l'album en tant que musicien. Après, on n'était pas vraiment à côté géographiquement pendant le processus de développement, de l'enregistrement de cet album-là. Ah, d'accord. Du coup, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire si on avait été côte à côte comme on l'était à l'époque au Mali, à un bel arc. Mais maintenant, le fait est qu'on a quand même participé ensemble sur ce projet. Et voilà, ce n'est pas son dernier album, mais je pense qu'il y aura d'autres choses à faire ensemble. Ah, ben ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Après, je suis plus sollicité à jouer les instruments. Bien sûr. Dans les albums sur lesquels je travaillais, qu'en tant que chanteur, si tu veux. Eh oui, tu es plus musicien que chanteur, mais sur cet album... C'est quelque chose qui est là depuis toujours, mais pareil, j'ai toujours été encadré, entouré en tout cas de beaucoup de chanteurs et chanteuses. Donc finalement, je cherchais à combler le besoin, comme je te dis, de ce que tu es en train de faire. Et je préférais travailler avec beaucoup de gens et du coup, pas forcément développer quelque chose de personnel autour du rôle de chanteur. Si ça me donne une relation avec ça, très libre, je chante quand je veux, ce que je veux. Quand je veux, je n'ai pas de direction à suivre par rapport à ça, à rien personnel. Bien sûr, c'est la liberté. Oui, et puis je préfère ça, je préfère être un peu en arrière en termes de chanteur, de liberté. On va en parler de ça. Alors, je dirais que c'est une question de connivence ou d'acquaintance, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de travailler avec tous ceux qui ont envie de travailler avec moi. Après, je n'ai pas de choix déterminé. Je regarde, évidemment, il y a des artistes que j'adore et que, évidemment, je serais heureux de travailler avec eux. Mais au-delà de ça, je regarde tous les artistes et toutes les personnes avec le même intérêt. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. On va parler d'un petit nouveau qui s'appelle Philantre, qui débarque, qui est très, très bon aussi. Oui, tout à fait. Il est venu au Mali plusieurs fois, on a travaillé ensemble. Effectivement, je le confirme. Et son titre, Inno Wali, reste dans les têtes, un petit peu comme certains titres de ton album dont on va parler. Juste avant ça, j'ai envie de te dire que j'ai demandé à Natijan ce matin si une collaboration avec plusieurs artistes africains, notamment Sénégal, Mali, tout l'Afrique de l'Ouest, si c'était envisageable pour débloquer des fonds pour l'Afrique. Est-ce que tu serais partant, toi ? Ah oui, carrément. On a fait, on a toujours participé au plus possible à ce genre d'initiative. On sera toujours prêt à faire, bien sûr. Génial. Maintenant, on va parler de ton album. Donc, quand on écoute Gibé Dub ou encore Real Hot, on sent vraiment la fibre dub et la chaleur des instruments africains, en plus des cuivres qui nous font penser aux Scatalites, ça carrément. Pourrait-on te targuer d'être l'inventeur du dub africain, du coup ? Bon, non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais un des premiers à avoir voulu mettre ça en avant, sans doute. Après, tout est une question de lien entre le temps, les gens et les lieux. Tu sais, on ne sait jamais vraiment si on est le premier ou si on est le dernier. Je pense que moi-même, j'ai été inspiré par un album de Prince Farai, qui s'appelait Dub to Africa. Alors, l'approche était différente, mais je pense qu'à travers ça, on est des filtres, en fait, je pense. Si je ne pourrais pas créer quelque chose, être créatif, j'essaie de l'être toujours, mais créer quelque chose, je ne crois pas. Je pense qu'on transmet et on est un filtre. Bien sûr. Et à travers ce qu'on absorbe depuis la naissance, et puis on dégage ensuite. C'est ça le rôle qu'on a. Après, je sais qu'à travers mon travail, j'ai donné encore une fois confiance à plein de frères et soeurs de l'Afrique de l'Ouest à le faire. Bien sûr. Et à croire en ça, quand à un moment donné, tout le monde voulait un son spécifique qu'on aimait, mais on ne cherchait pas ça. Et au final, là, encore une fois, dans l'énergie, je n'ai pas non plus inventé parce que j'ai compris à ma manière ce que Marcus Garvey m'encouragait à faire parmi les autres, c'est-à-dire à regarder vers l'Afrique et pour trouver ce qu'il y a là-bas d'essentiel. Bien sûr. Alors, voilà, je ne pense pas être l'inventeur de quoi que ce soit, mais j'ai voulu mettre ça en avant tout simplement parce que c'était le témoignage de ma vie. J'arrivais avec une culture spécifique et elle est venue rencontrer une autre. Comme tu dis, c'est ce qui a créé ton ADN. Non, c'est ça qu'on entend. C'est juste ça, en fait. Oui. Bien, bien. Alors, une question à propos de Duba. Est-ce que c'est un prénom ? On parle du titre de l'album. Non. Duba, c'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses au Mali, mais qui n'est pas facile à exprimer. Mais simplement, c'est la cour, la cour familiale. D'accord. La grande cour, celle où toute la famille se retrouve. Le lieu de rassemblement. La cour, quoi. D'accord. D'accord. Alors, tu parles plusieurs langues. Dans laquelle préfères-tu chanter ? Le bambara ? Le créole ? Le français ? Alors, je crois que j'aime toutes les langues. Mais souvent, j'ai tendance à choisir la langue par rapport au public, à la partie du peuple à laquelle je pense quand je fais la chanson. D'accord. Alors, si c'est fait par rapport à La Réunion ou à La Réunion et que j'ai envie de toucher la famille qui est là-bas, alors, je vais plutôt utiliser ça. Mais si je veux m'exprimer au plus grand nombre, par contre, là, j'utiliserais plus l'anglais. Bien sûr. Parce que si je chante en créole de La Réunion, au Mali, on ne comprend pas, en France, on ne comprend pas. Et puis, c'est pareil, sauf la communauté. Et si je chante en Mali, en bambara, par exemple, on ne comprendra pas aussi facilement ailleurs, sauf les gens de la communauté. Par contre, l'anglais, c'est universel. Et puis, à travers le reggae, qui est une formation pour beaucoup de messages, alors, beaucoup, aujourd'hui, ou en tout cas, les gens, au bout d'un moment, se familiarisent avec l'anglais, même s'ils ne l'ont pas vraiment appris. Et du coup, il y a des codes qui restent et qui permettent aux gens de comprendre un peu ce que ça évoque, même s'ils ne comprennent pas vraiment l'anglais. Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, encore une fois, ce n'est pas un moyen, quoi. Si j'ai envie de toucher le plus grand nombre, peut-être choisir l'anglais. Si j'ai envie de toucher, ou si ça m'inspire par rapport à la France, les chansons en français, et vice-versa, si c'est au Mali ou à La Réunion. L'important, c'est de passer le message et qu'ils soient entendus au plus grand nombre. Oui, c'est s'exprimer. Bien sûr. C'est quelque chose. Bien sûr. Alors, ton album sort bientôt. Alors, pour préciser un petit peu, dans la chanson Banyamani, c'est mélangé, puisque tu parles plusieurs langues dans la même chanson. Ça, c'est vraiment très, très joli. Oui, parce qu'en plus, dans Banyamani, il y a le feu Zoumana Tereta, qui était un excellent, excellent joueur du violon traditionnel du Mali, qui a travaillé sur les trois volumes de Dr. Mali et sur énormément de choses au Mali. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'albums de musique malienne où il n'a pas joué dedans. D'accord. Et c'était un personnage aussi très important pour tous ceux qui l'ont connu. Et donc, les morceaux de cet album étant été enregistrés il y a longtemps, juste avant le coup d'état. C'est ce dont j'allais te parler, oui, puisque... Zoumana était encore là avec nous, et ce jour-là, il a joué, et il a chanté ce qu'il ne faisait jamais. Comme toi. Et voilà, bon, entre-temps, il est parti, il paie à son âme, mais il est toujours là, voilà, à travers ses œuvres. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai voulu lui rendre hommage avec cet album-là, particulièrement. La musique est éternelle. Oui, voilà, c'est ça, avec ça, tout ce qu'il a fait dans la musique le rend éternel. Bien sûr. Et donc, voilà, tu disais ça, l'album sort bientôt, alors que tous les sons ont été mixés entre 2006 et 2011. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir, donc, celui qu'on remontre à la caméra, de Ptoumali, que tu as aussi derrière toi en version vinyle ? Pourquoi avoir attendu autant de temps ? Écoute, alors, il y a une réalité que j'ai pas mis en arrière, mais j'ai jamais mis vraiment en priorité devant l'arrestre mes projets personnels. Et comme c'est des projets un peu de témoignage, j'aime aussi qu'ils traduisent de quelques années d'existence. Bon, ensuite, c'est vrai que cet album-là, il s'est fini au moment où les choses ont commencé à être vraiment re-dificiles à Bamako, au Mali, d'une manière générale, dans le Nord encore plus. Et, bon, il y a les événements, du coup, des tas, et puis ensuite, tout ce qu'on a connu au Mali jusqu'à présent. Et si j'ai mis un peu de temps pour faire ça sur cet album, c'est parce que j'avais besoin que le Mali, disons, retrouve un peu de sérénité. Alors, c'est pas forcément le fait, c'est pas forcément le cas, mais déjà, dans mon cœur, j'avais pas envie de sortir l'album à un moment donné où il y avait qu'à témoigner de choses compliquées dans le pays, qui, en plus, appartiennent à un ordre géopolitique bien plus vaste que le Mali. Et j'avais pas envie de porter ça en faisant sortir l'album et d'avoir à donner mes opinions aussi sur ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est d'une part. Ensuite, j'attendais aussi que, tu sais, c'est comme on dit, on n'est jamais mieux d'aller proposer quelque chose à quelqu'un qui en connaît la valeur ou qui le souhaite, tu sais. Et du coup, j'attendais un peu à l'intérieur de moi aussi une envie autre que la mienne de faire sortir ce troisième album et du coup, de pouvoir faire ressortir les deux premiers. Oui. Alors, ce qui a déclenché concrètement la sortie de ces trois albums-là, au-delà de moi, mes souhaits, c'est vraiment Bacoricord. Oui. C'est grâce à eux, je dirais, parce que l'album, en fin de compte, moi, ce qui me plaisait de faire la musique, après, quand elle sort, je n'en ai pas les clés. Ça a évolué tellement, ces 25 dernières années, ça a tellement évolué, la musique et le business de la musique, que, bon, moi, je suis là où on fait la musique, mais pas tellement là où on la vend. Et l'initiative de Bacoricord... La promotion, bien sûr, chacun son métier. ...a permis de pouvoir faire ressortir cette up. Oui, on fait un big up à Marie et à Sarah. Oui, carrément. Alors, tu relis les continents, vraiment, avec tous les genres d'énergie que tu as à travers ta musique, comme dans Badji et même tout l'album, tu nous transportes dans un cocon de nature verte et luxuriante, tout en étant dans la chaleur du sable rouge de Bamako, puis dans l'océan indien, avec, donc, Badji, je le disais, en finale, dans Timbuktu aussi, c'est toi qui fais les vocalises. Est-ce que tu t'es senti l'envie vraiment profonde d'intervenir en tant que chanteur dans cet album ? Oui, je crois que j'avais envie, effectivement, parce que ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième, c'était d'abord des projets complètement instrumentaux. Il existait certaines versions avec des voix, à moi ou d'autres, à part certaines exceptions de participation, c'était vraiment spécifiquement l'instrumental. Alors je voulais que ça le reste, mais entre-temps, les périodes de concert, etc., la diffusion de ces œuvres-là en live m'a fait rendre compte qu'il fallait pour le public mettre quelque chose devant, en avant, un message, un texte. Parce que quand on a un album, ou qu'on regarde un titre, on a le titre, on a au moins le titre. Ça, c'est pour évoquer la chanson. Mais quand tu es en concert, tu n'as pas forcément ça. Et du coup, là, je refaisais sortir la piste de voix pour faire vivre plus la chose. Bien sûr. Pour communiquer aussi avec le public. Et c'est ça qui fait que, par juste évolution, dans le troisième, j'ai ajouté ces morceaux de voix. Ce n'est pas des chansons entières, comme tu as vu. Ce n'est pas des mixtes avec toutes les paroles. Mais ces quelques passages qui étaient, en gros, ce que je fais quand je joue en live, ces moments où j'interviens. Voilà. Ceux-là, sur le troisième, ils sont imprimés dans le troisième, alors que sur le premier et le deuxième, ils n'étaient pas forcément imprimés, à part les cœurs. J'ai toujours mis les cœurs. J'ai toujours mis les cœurs. C'est dans Tunga. Tunga, elle est totalement instrumentale. Voilà. Et ça n'enlève rien à tout le charme de ce que tu joues, de ce que tu fais, de ce que tu réalises, vraiment. Oui, et puis je crois que ça met en plus en avant d'autres chanteurs que sont les Kamalengoni, les Ngoni, les Tama, tous ces instruments traditionnels. C'est des chanteurs aussi qui s'expriment, là. Donc, je pense que ça, effectivement, il n'y a pas de manque du tout. Ce que j'aime aussi, c'est quand quelqu'un écoute une chanson, c'est qu'il puisse lui-même faire un développement émotionnel par rapport à ce qu'il vit, lui, chaque jour. Alors, ça peut être le cas dans des chansons, bien sûr. C'est ce qu'il fait des grandes chansons, souvent. Mais pour moi, c'est avec la musique que j'aime faire ça, un titre, un refrain. Et avec le titre et le refrain, tout un chacun, et la musique, peut avoir son propre développement interne. Bien sûr. Chacun a son interprétation par rapport à sa propre vie, bien sûr. Alors, une question qui peut-être va te paraître peut-être un peu pas stupide, mais c'est une question que j'avais vraiment envie de te poser. Comment tes oreilles te disent quel instrument tu dois ajouter lorsque tu construis un projet ? Comment ça fonctionne dans ta tête ? Alors, je vais essayer de te l'exprimer d'une manière plus concrète possible, mais je crois que je capture l'idée sur le moment quand elle vient. C'est instinctif. C'est très instinctif. D'accord. Donc, tu décides comme ça de rajouter une batterie, une percu, une cora ? Le morceau peut démarrer dans ma tête par une ligne de basse, ou par des accords, ou par une voix, ou par un pattern de batterie aussi, ça arrive, ou un gimmick de keyboard, quel qu'en soit. Ça peut démarrer comme ça. Mais après, c'est la musique qui me dit, c'est un retour, c'est la musique qui me dit si j'ai une idée d'un basse-batterie, par exemple. Après, ce basse-batterie-là me dit quoi faire. D'accord. En l'écoutant. Je ne sais pas si tu vois. Oui, carrément. Si je fais une chanson, c'est qu'on m'appelle régulièrement pour chanter sur des séries, qui sont au-delà de mon travail musical, et quand je chante, souvent j'utilise un refrain ou un thème que j'ai en tête, mais c'est la musique, encore une fois, qui me dit quoi dire et comment le dire. C'est pareil que je le fasse en termes de bruit ou en termes de mots, qu'il en soit, c'est la musique qui me dit, qui m'inspire à quoi. Tu vois, c'est pas vraiment, c'est pas mathématique. Oui, c'est pas calculé, du tout, du tout. C'est très instinctif. Oui, c'est ça, c'est l'instinct. La spontanéité. Oui. Et après, avec le temps, en progressant petit à petit, comme je ne finis jamais d'apprendre et de progresser. Bien sûr. Alors, ça me permet toujours d'aller capturer d'autres choses, d'autres idées, d'autres mélodies, d'autres... Et puis, les bruits de la nature aussi, comme dans Badie, parce qu'on entend l'eau, on entend la rivière, on se sent vraiment sur le bord de la plage, en Martinique. Par exemple. Oui, par exemple, pour ce qu'il s'agit de mes souvenirs à moi. Ce que je voulais exprimer aussi, c'est ça, c'est qu'au Mali, tout est musique. Tout est musique. Et à tout moment de la vie quotidienne, tout est musique, tout est mélodique. Le corps est musical, la nature est musique. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et ça me permettait de laisser les gens sur un moment un peu privilégié. Apaisé. Plus beau, plus beau, plus beau, plus beau. Ah oui, carrément, carrément. Et encore une fois, tout ce travail-là, c'est présenté comme mon travail, parce que je le présente et que l'initiative vient de moi. Mais vous êtes plusieurs. Mais il se rend compte ça parce qu'il est, sans Asaba Drame Ongoni, sans Sungalo Diara, aux percussions. Ahmed Fofana, évidemment, qui est aussi, lui, multi-atrumentiste comme moi, au niveau de la musique africaine. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut que je fasse en sorte que les gens aient en tout cas en tête vraiment. « The Humble Arc », c'est l'arche qui vous rassemble tous. Et témoignage de périodes de vie. Parce que « Doeb to Mali », c'est un peu incondensé de ce qu'on faisait quand on réalisait les albums des uns et des autres. Parce que ces musiciens qui sont là dans « Doeb to Mali » avec moi, c'est souvent avec ces musiciens-là qu'on se retrouvait à réaliser les albums. Soit de jeunes, très jeunes chanteurs, qui vont faire partie natigeants. Comme natigeants, oui. Comme Nazaïol ou Bishop. Ce sont des chanteurs qui étaient très jeunes et qui ont évolué dans cet environnement. Oui, oui. Et du coup, « Doeb to Mali », c'est plus qu'un témoignage de moi ou de ceux avec qui je l'ai fait. C'est un témoignage aussi de ce qu'a été l'environnement de beaucoup, beaucoup de chanteurs avec qui on a bossé là-bas. Et de chanteuses. Et même qui volaient de l'extérieur aussi beaucoup, comme a pu l'être le groupe Danakil. Oui, c'est un bambouillonnant de créativité qui se mélange. Et c'est comme les albums de Danakil ou d'Escatalites, tous les albums qui ont été mixés ou enregistrés ou court enregistrés au Mali avec nous. Dans tous ces albums-là, on ressent et on entend des musiciens et des choses qu'il y a dans Doeb to Mali. Doeb to Mali, c'est vraiment le condensé qui a servi à tout ça à l'époque. Oui, c'est le pur jus extrait condensé du meilleur du meilleur. C'est la cour, c'est l'environnement. Voilà, c'est le bain. C'est ça, exactement, le bambouillonnant de créativité. On va reparler à Natyjan pour revenir sur lui, car vous vous connaissez quand même depuis longtemps. Et de voir à quel point il a progressé depuis l'époque de Danakil dont tu parlais, où il était membre à part entière, avant de se lancer en solo. Que ressens-tu, toi, quand tu vois sa carrière s'envoler maintenant ? Eh bien, je ressens, je suis content, je ressens aussi ce que je voulais un peu te dire tout à l'heure, c'est-à-dire que je ressens que le processus naturel est toujours... C'est enclenché. ...continue, quoi. Oui. ...continue toujours, parce que voilà, de laquelle ils sont venus, Natyjan était dans le studio parmi les chanteurs potentiels pour les chœurs ou pour l'accueil, par exemple. Et du coup, depuis le début, ils s'entendaient très bien avec Balik, mais dès leur arrivée avec le groupe, en général, il était toujours... Naty, c'était un des chanteurs qui était le plus présent pendant toutes les deux mois qu'avait fait Danakil au Balik. Oui. Et du coup, ça s'est fait naturellement et c'était très bien. Nous, on était en plus très contents, quoi, aussi, pour lui et pour Lou, parce que ça permettait aussi de propager ce qu'on vivait. Et effectivement, il a fait... Vraiment, moi, je suis très fier de Naty, ouais. Il a su se développer et faire des choses et le travail n'est pas fini, il le sait, la route continue. Mais c'est très agréable aussi, ce genre de réussite, même si tout est toujours relatif. Je ne pense que facile pour personne, mais ça fait plaisir. Tous n'ont pas cette chance. C'est encourageant, bien sûr. Ce n'est pas lié à le fait du hasard, c'est lié à beaucoup de choses. Le temps, les gens, les choses. Il y a du travail, de la volonté derrière, bien sûr. Oui, il y a plein de choses, le travail, plein de choses. Mais vraiment, je l'encourage beaucoup. J'espère que tout va continuer à avancer pour lui. On lui souhaite le meilleur, en tout cas. On parle donc de cet album-là, de Ptoumali, dont tu nous disais que ça réunit un petit peu, c'est un condensé, un pur extrait du meilleur de ce que tu as pu faire depuis 2001. Vraiment, je voulais te dire tout à l'heure, voilà, bravo parce qu'on est transporté du début de l'album. On a l'impression que tu as placé tes titres comme il fallait pour qu'on se sente bercé du premier titre jusqu'au dernier. Alors, on ne parlera pas du petit bonus de cinq titres qu'il y a dans l'album, puisque ça, ce sera la surprise pour les auditeurs qui gagneront ton album. Mais vraiment, voilà, je voulais te dire félicitations. Bravo, bravo pour tout ça parce que je me suis laissée vraiment transporter dans tous les univers dans lesquels tu as voulu nous emmener. J'espère que les auditeurs qui auront envie d'aller chercher ton album dans les bacs très vite, eh bien, seront ravis autant que moi. Voilà, on va le faire gagner bientôt dans Kikaliente. On a parlé donc ce petit bonus. Je voulais te remercier vraiment beaucoup, beaucoup de m'avoir donné ton temps aujourd'hui. Avec plaisir, vraiment, c'est normal. C'est l'occasion aussi de partager des choses qu'on n'entend pas forcément dans la musique. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que, du coup, tu as prévu de faire une tournée qui réunirait toute cette série de Ptoumali ? Est-ce que tu as prévu ? Alors, le projet évoqué, personnellement, je sais que je suis dans une disposition où j'accorde beaucoup, beaucoup de temps à ma famille et au studio, dans les différents endroits. Moi, comme je suis actuellement beaucoup en Europe, ce qui n'a pas été le cas pendant de très nombreuses années, je venais que l'été pour tourner et puis je rentrais au Mali. Et là, du coup, le fait d'être là, ça me permet de me reconnecter et de développer pas mal d'autres projets avec des gens ici et avec la Réunion aussi. Du coup, j'essaye pas de trop, moi, de mon gré à moi, j'essaye de pas trop précipiter le fait de tourner, même si c'est un souhait. Mais c'est pour aussi avoir du temps. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je suis pas aussi sur scène aux côtés de Natigeant, par exemple, ou d'autres projets. C'est pas un non-choix de ma part, c'est parce que j'ai besoin, plus que jamais, de pouvoir continuer à avoir du temps en studio pour créer la musique qui reste sur les disques, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Et le live me plaît énormément, mais pour le faire bien, si tu veux. Du coup, je peux pas faire porter des choses qui sont trop lourdes aux gens, du coup, j'avance pas trop sur ce projet-là. Mais ce qui est clair, c'est que si l'envie, pour débloquer l'envie, si tu veux, ce serait dans le même casque que ça s'est passé pour une sortie d'album, c'est-à-dire qu'on puisse me donner les moyens de faire venir mes musiciens du Mali. Certains, en tout cas, sans qui Doctu Mali aurait pas été Doctu Mali, que les conditions soient bien, qu'on puisse faire un bon travail. Et ça, c'est pas facile à mettre en place. Du coup, je suis pas pressé. J'ai envie, on a toutes envies, ceux qui ont participé dans la musique et qui sont encore là avec nous ont envie, mais on n'est pas pressé de le faire pour le faire. Ah oui, prendre le temps. C'est pour le faire bien, même si c'était que quelques concerts par an ou quoi que ce soit. Tu comprends ? Bien sûr. Voilà, comme ça. Parce que nous tous, qui avons travaillé dans cet album, on est des artistes de studio, on crée la musique en studio. Donc, le souhait peut pas être d'être tout le temps sur scène pour faire quelque chose d'instantané et d'éphémère, alors qu'on veut faire des choses qui... Qui durent dans le temps, bien sûr. C'est un équilibre, mais je veux dire, ça me plaît les tournées, ça me plaît les concerts, mais je crois que je suis beaucoup plus lié à ce que moi j'ai découvert, parce que moi, dans mon quartier, alors c'est vrai, on pouvait accéder aux concerts de hip-hop ou de reggae qui se passaient à l'Ulysée-en-Marthe, par exemple, ou ce qui se passait dans les différents petits coins à côté, ou dans les Péliches, mais on n'avait pas vraiment, pour dire, accès aux gros concerts et tout. Ah oui. C'est après, en tournant moi-même, que j'ai été dans les festivals, que j'ai vu les concerts et tout. Sinon, étant jeune, je connaissais pas ça, il n'y avait pas ça. Donc, du coup, c'est les disques qui ont changé notre vie, qui nous ont guidés dans une direction. C'est la musique, c'est les disques. Et du coup, c'est pour ça que moi, je veux toujours continuer à faire des disques. Ah, et puis il y a le retour du vinyle. Les concerts que j'ai faits en 99 ou en 2000, ils sont faits, ils sont passés déjà, ils appartiennent presque depuis. Mais les albums, tu vois, qui ont été faits à l'époque, ressortent. Bien sûr. Et les enfants qui avaient un an, à l'époque, en ont 10, 20, ils en ont 20, 30. Et le vinyle revient. À la chose de rester aussi. Oui, bien sûr. Et je trouve franchement que pour toutes ces raisons, et même leur rapport avec la musique aussi, parce que le rapport qu'on a en écoutant un disque, en son système ou chez soi, il y a un rapport avec le son, la dimension sonore, c'est pas le même quand on est en concert. Ah bah non. Ça c'est plus physique. Alors je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas pareil. Ah non, c'est pas la même perception. C'est pas la même perception, c'est pas le même moment. Il est intéressant, mais moi c'était juste pour montrer ma position, que je suis plus sur la création de la musique. Bien sûr. Sur les supports. Bien sûr. Dans la création de la musique que dans la diffusion. Mais j'aime aussi le live. Mais voilà, pour répondre à ta question, sans qu'il y ait de mal compréhension, oui l'envie est là, mais pour bien le faire, et même si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Bien sûr. Il faut prendre le temps, de prendre le temps et de faire les choses bien. C'est ça. Et puis surtout, profiter de ta famille aussi, profiter de faire les choses quand tu aimes les faire. Autant on peut parler des voyages, des différents voyages que tu as faits, autant quand tu te sens l'envie et la possibilité de faire les choses, tu le fais. Et dans ta musique, tu réagis pareil. Et c'est ça qui est beau. Tu es un homme entier. Merci. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu aurais un big up ? Affaire aux auditeurs de radio ? Voilà, bien, tu dis, excuse-moi ? Un petit big up aux auditeurs de radio ? Ouais, carrément, carrément, big up à tous, du courage et de l'espoir dans tout ce que vous entreprenez. Surtout, surtout, la volonté, et puis on lâche rien. C'est ça. Merci mon Joule. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Ciao. 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 Faut que tu vous emmènes à monsieur le calme. Ah, tu te réveilles maintenant, toi. Je suis prête, parce que tout à l'heure, je venais juste chercher des tasses pour prendre du café. T'as rendez-vous à 14h ? Oui, maman. C'est parti. T'est parti. Laли. T'es série. Je t' денег. C'est parti. Eh, ça ?